Bienvenue à ce direct depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, le rituel, il est le même, c'est-à-dire que vous avez 7 minutes 34 secondes pour vous connecter et juste après, on va commencer directement. Donc, connectez-vous, partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui et bien évidemment, présentez-vous en commentaire, dites-nous de l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez et nous allons interagir de la manière la plus ludique possible. Mais je vois un numbissier en commentaire là, mais c'est magnifique ça, c'est magnifique. Comment tu vas ? Oh là là, c'est un nom qui porte beaucoup de bonheur. J'espère que tu sais quelle est l'opportunité incroyable. Comment tu vas batter, enchanter ? N'hésitez pas à préciser en commentaire l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez. Si vous êtes en Afrique, vous nous précisez exactement, par exemple, le quartier de l'Afrique, le pays du monde à partir duquel vous êtes en train de nous suivre. Ou alors, vous précisez vos noms aussi, pour ceux qui s'appellent l'ange de la nuit. Parce que je ne sais pas ce que veut dire l'ange de la nuit. Alors, j'ignore depuis Kinshasa. Alors, Kinshasa, c'est un quartier de l'Afrique que nous allons faire à la fin de cette année. Donc, il faut rester connecté de ce côté. Il y a M. Satunan depuis le chat. Nous allons être au chat en décembre. Donc, restez connectés au niveau du chat. Alors, Fabrice, depuis la Côte d'Ivoire. Mais Fabrice, comment ça se fait que je ne t'ai pas encore vu depuis là ? Tu dois être là ce week-end. Chapeau à toi, Fabrice. Zach, depuis la Côte d'Ivoire. Bon, tous ceux qui disent Côte d'Ivoire, je ne vais pas causer avec vous. Parce que nous sommes là. Donc, on se donne rendez-vous ce vendredi pour la conférence de lancement des activités de la Stactop Academy. Ce sera à l'hôtel Bellecôte. Ce samedi, pour l'inauguration du siège de la Stactop Academy. Et ce dimanche, pour la première messe entrepreneuriale de la Stactop Academy en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne vous présentez plus. Venez juste ce week-end. Et puis, on aura l'occasion de discuter directement en passant du virtuel au réel. Donc, je vais permettre aux autres de se présenter. Alors, il y a Souza depuis le Bénin. Comment tu vas ? Nous allons être au Bénin au premier trimestre de l'année 2022. Donc, nous allons débarquer au Bénin en 2022 au premier trimestre de l'année. Alors, il y a M. Konaté depuis la Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous ce week-end, M. Konaté, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons trois jours. Le vendredi 1er octobre, ça, c'est la conférence de lancement des activités de la Stactop Academy. Ça va se dérouler à l'hôtel Bellecôte. Le samedi 2 octobre, c'est l'inauguration officielle du premier siège de la Stactop Academy en Côte d'Ivoire. Et le dimanche 3 octobre, c'est la première messe entrepreneuriale de la Stactop Academy, toujours ici dans notre siège en Côte d'Ivoire. Donc, on va continuer avec les présentations. Imani depuis Paris, qui est toujours connecté. Chapeau à toi. Comment tu vas ? Alors, il y a Simi depuis le Burkina Faso. Magnifique. Magnifique, le Burkina Faso, qui est très proche d'ici. Alors, il y a Calamé depuis Douala au Cameroun. J'espère que tu seras dans les sièges de la Stactop Academy à Douala. Cette semaine, nous avons beaucoup d'activités, certaines gratuites, d'autres payantes qui pourront être intéressantes pour toi. Stéphane, depuis Douala, même remarque. Chapeau à toi. Alors, Brice, oui, naturellement, naturellement, on assassine comme toujours. Saturneur, oui, nous serons en décembre au Tchad. Donc, au Tchad, en décembre. Donc, reste connecté. Alors, il y a M. Bertrand qui a vendu son sommeil. Ça, c'est très intéressant. Il y a Mabin qui est un grand guérin. Merci beaucoup à toi, Mabin. Comment tu vas ? Je suppose que c'est depuis le Cameroun. Sinon, il faudra préciser à partir d'où tu nous suis. Kevin, depuis le Cameroun. Tu es à quel niveau Cameroun, Kevin ? C'est dans quelle ville ? Alors, Brice, il est à Bonaberry. Magnifique. Alors, Sylvain, c'est le Gabon. En principe, nous devons aussi être au Gabon à la fin de cette année. Donc, je vais donner toutes les informations le mois en venu, lorsque les dates seront calées. Alors, Zangolo, depuis le Mali. Alors, le Mali, on devait y être normalement cette année. On a eu des difficultés par rapport à la situation sécuritaire qui ne nous a pas permis d'y être. Mais en principe, on devrait reprogrammer ça à la fin de cette année ou toujours au premier trimestre de l'année 2022. Alors, il y a Carla, il y a Chéric depuis l'Afghanistan. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est extraordinaire. Quelle ville en Afghanistan ? Ça, c'est magnifique. Parce que lorsqu'on écoute la télévision, on a l'ambitude de penser que la vie s'est arrêtée en Afghanistan. Alors qu'il y a des personnes comme toi qui sont en train de suivre un direct depuis l'Afghanistan. Alors, il y a Damso depuis Cannes. Il y a Scott. Comment tu vas, Scott ? J'espère que tu es en train de travailler sur la vidéo de demain. Donc, dès que tu finis le direct là, il faut aller nous tourner une vidéo, monsieur. Alors, il y a Achille depuis Douala. Donc, comme je le disais, connectez-vous. Présentez-vous en commentaire. Partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler du communautarisme économique en 37 minutes maximum. 37 minutes. On va parler du communautarisme économique. Le communautarisme économique, c'est la thématique que nous allons aborder en profondeur durant le premier ou plutôt la première conférence de lancement de nos activités qui va se dérouler ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Bellecôte d'Abidjan. Alors, donc, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais le présenter de manière sommaire. Et puis, ce vendredi, vous allez sur place découvrir des choses encore beaucoup plus importantes. Donc, partagez le direct. Identifiez les personnes qui peuvent être intéressées. Dans un maximum 5 minutes, je vais commencer avec la thématique du jour afin qu'on puisse échanger sur ce point fondamental qu'est le communautarisme économique. Alors, je vais encore prendre quelques personnes. Landry depuis le Bénin. Comme je le disais, nous allons être au Bénin au premier trimestre de l'année 2022. Alors, il y a M. Pondo de Kinshasa. Oui, Kinshasa. Nous allons être à Kinshasa aussi. Soit à la fin de cette année, soit aussi au premier trimestre de l'année 2022. Alors, Franck, depuis la Belgique. Alors, je tiens à préciser que la première tournée européenne de la Startup Academy va se dérouler en 2022. Il y a une date que nous sommes en train de finaliser. C'est en France. Ce sera en février. Et après la France, nous allons enchaîner avec plusieurs autres pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme l'Italie, comme l'Espagne aussi. Ensuite, nous allons aller en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Nous allons aller au Canada. Donc, il y a plusieurs pays que nous comptons faire. Et bien évidemment, l'objectif est le même. C'est d'y installer à chaque fois des sièges de la Startup Academy afin de faire en sorte que chacun de ces sièges devienne les haut-parleurs de cette idéologie africaine qui va nous permettre de pouvoir montrer au monde que l'Afrique a aussi sa voix. L'Afrique a aussi ses opportunités. L'Afrique a aussi des Africains qui ne sont plus des idiots. Donc, voilà Yasmina depuis le Canada. Nous allons être au Canada, certainement au deuxième trimestre de l'année 2022. Oui, l'Italie aussi fait partie de notre tournée européenne l'année prochaine après la France en février. Nous allons enchaîner avec plusieurs autres pays en Europe et en Amérique du Nord aussi. Voilà. Donc, Marcel depuis la Côte d'Ivoire. Oui, la messe entrepreneuriale, effectivement, ce sera ce dimanche au siège de la Startup Academy qui va être inaugurée le samedi. Et la conférence de lancement de nos activités va se dérouler ce vendredi 1er octobre. Donc, il y a trois dates à retenir. Vendredi 1er octobre 2021, conférence de lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça va se dérouler à l'hôtel Bellecôte d'Abidjan. Samedi 2 octobre 2021, inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Je vous ai montré quelques images en journée avec une vidéo qui vous présente globalement le siège vide que nous sommes en train d'aménager. Et dimanche 3 octobre 2021, c'est la première messe entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Alors, il y a Nancy qui dit Bouddha. Qu'est-ce qu'il y a à Bouddha? Il y a quoi à Bouddha? Les avocats? Les avocats ont encore fait quoi à Bouddha au Cameroun? Alors, je fais un coucou à tous les ressortissants de Bouddha. C'est à l'ouest du Cameroun qui sont réputés pour nous produire des avocats beurts. Vraiment. Il y a Christophe là qui est en train de jubiler parce que c'est un gars de Bouddha. C'est vrai que Bouddha, c'est malheureusement un village qui est toujours stigmatisé. Mais on a à Bouddha des personnes qui réalisent des choses extraordinaires. Je peux citer Chrysostom qui est avec moi ici, qui est le responsable des membres de la Stactop Academy. Je peux même citer Ruterfo, qui est le directeur général de Stactop School, qui a donc lancé les initiatives de la Stactop School à Tcham, dont l'inauguration du siège aussi à Tcham va se faire à la rentrée universitaire en octobre 2021. Donc je fais un coucou à tous les ressortissants de Bouddha au Cameroun ou en dehors du Cameroun de la diaspora globalement. C'est une communauté très dynamique. Et quand je parle de communautarisme économique, on ne peut pas parler du communautarisme sans s'inspirer des Bouddhas. Je vais prendre un exemple tout à l'heure avec cette communauté. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre actualité concernant Bouddha. Scott, donc tu es aussi Bouddha. Je comprends tout. Tout s'explique. Je comprends tout maintenant. D'accord. C'est noté. Alors, bon. Il y a ma voiture idéale qui dit je suis allé aujourd'hui au siège à Abidjan pour visiter. Magnifique. Ça c'est... Mais ma voiture idéale, ça veut dire quoi ? Ton nom c'est... Comment tu t'appelles en fait ? Tu aimes l'avocat, hein ? Ok. Les avocats que vous mangez partout là. Il ne faut pas que ça vous crée l'indigestion. Alors, bonsoir Claudel. Est-il possible pour moi de devenir membre fondateur de la Startup Academy de la Côte d'Ivoire ? C'est possible de devenir membre. Bien évidemment, de devenir membre de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Mais principalement deux catégories. Membre adhérents et membres dans la catégorie des personnes qui souhaitent investir dans des projets. Oui, ça c'est possible. Donc tout ce que tu as fait, soit tu nous contactes Inbox, soit tu nous laisses tes coordonnées en commentaire. Ou alors tout simplement, tu vas contacter les numéros qui sont dans les différentes communications que nous faisons depuis que nous sommes arrivés pour que tu puisses avoir l'ensemble des informations. Donc effectivement, c'est possible de devenir membre de la Startup Academy Côte d'Ivoire. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est possible parce que nous avons un suivi digitalisé de nos membres qui permet de pouvoir les suivre à distance. Donc c'est possible de devenir membre. Ça coûte 50 000 francs jusqu'à lundi prochain parce que c'est une promotion exclusive que nous avons décidé de faire uniquement pour cette période vu le lancement de nos activités ici. Donc si vous souhaitez devenir membre adhérent de la Startup Academy Côte d'Ivoire, ça va vous coûter 50 000 francs. Et ça va vous donner droit à plusieurs avantages dont j'aurai l'occasion de présenter certains tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler du communautarisme économique. Le communautarisme économique, c'est la thématique que je vais aborder de manière approfondie durant la conférence de lancement de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ce sera ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Belcôte dont la thématique sera axée sur le communautarisme économique. Alors pourquoi le communautarisme économique ? C'est parce que, en réalité, dans toutes les sociétés qui se sont développées, il y a une astuce qui a toujours été utilisée et cette astuce, c'est le communautarisme économique. Alors je vais expliquer le communautarisme économique de la manière la plus simple possible en prenant toujours des exemples. Parce que comme vous le savez, il n'y a que l'exemple qui permet de pouvoir m'atteler de manière profonde une information. Donc je vais prendre un exemple et je disais tout à l'heure que je vais m'inspirer d'une communauté au Cameroun qui est la communauté des Bouddhas. Et je vais vous expliquer une des stratégies utilisées par cette communauté sur le plan du communautarisme économique qui va vous permettre de comprendre exactement de quoi il s'agit. Parce que moi, je n'aime pas parler de manière, j'ai envie de dire, de manière théorique. Je n'ai pas envie d'expliquer des choses compliquées qui, au final, personne ne va comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc je vais vous présenter un cas de figure qui s'inspire d'une communauté au Cameroun qui va vous permettre de comprendre exactement ce que c'est que le communautarisme économique. Alors il y a une communauté au Cameroun qui réside à l'ouest du Cameroun et qui porte le nom de Bouddha. Bouddha, c'est un village qui est situé à l'ouest du Cameroun et les ressortissants de cette communauté, on les appelle les Bouddhas, tout simplement. Comme c'est le cas avec Chrysostome, avec qui je suis ici en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une stratégie que cette communauté utilise, que j'ai eu à analyser pendant plusieurs années et qui est très pertinente. Je vais vous expliquer globalement comment est-ce qu'elle fonctionne, afin que vous puissiez comprendre de manière sommet ce que c'est que le communautarisme économique. Alors, comment est-ce que cette communauté fonctionne ? La première particularité, c'est qu'au Cameroun, il y a eu une activité qui s'appelle la quinquairie. Je pense qu'ici en Côte d'Ivoire aussi, j'ai eu à rencontrer plusieurs endroits où on vend des matériaux de construction. En fait, ce sont des espaces de vente où on vend principalement des matériaux de construction. Ça peut être par exemple du fer, ça peut être du ciment et beaucoup d'autres produits qui tournent autour de la construction. Donc, quand vous voulez construire par exemple une maison, un édifice ou alors effectuer des travaux sur le plan du BTP globalement, vous avez nécessairement besoin de vous ravitailler dans une quinquairie. Ça peut être peut-être d'acheter des carreaux, ça peut être peut-être d'acheter du ciment-col, ça peut être d'acheter du ciment simple, ça peut être d'acheter par exemple une truelle ou alors n'importe quel autre matériel de construction. Vous avez besoin de vous approvisionner dans une quinquairie. Alors, j'ai eu à analyser le fonctionnement des quinquairies au Cameroun, provenant ou plutôt dont les promoteurs sont les ressortissants d'une communauté qui s'appelle les Bouddhas. Alors, comment est-ce que ces promoteurs fonctionnent ? Ils fonctionnent d'une manière qui est très simple. Première chose, c'est la tontine. C'est l'élément fondamental. Ça veut dire qu'il y a une tontine qui réunit des personnes. Alors, comment est-ce que la tontine fonctionne ? C'est par exemple dix personnes qui décident de se mettre ensemble pour faire une tontine. Une tontine qui permet de lancer des projets et qui permet à chacun de pouvoir se développer sur le plan économique en ayant des initiatives. Alors, lorsqu'on est dans la tontine, la première chose qu'on fait, c'est qu'il y a des critères d'inclusion dans la tontine. Ça veut dire que pour faire partie de cette tontine, il faut avoir une activité génératrice de revenus. Donc, vous n'allez pas venir à la tontine et dire que mon père va me donner de l'argent pour cotiser. Non. Quand vous venez à la tontine, vous devez avoir une activité qui génère des revenus. Et ces revenus vont être utilisés pour pouvoir tontiner. C'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors pour pouvoir cotiser. Et lorsque vous allez bouffer la cagnotte, vous allez utiliser cette cagnotte-là pour soit diversifier vos activités, financer votre fonds de roulement, lancer une nouvelle activité, etc. Donc, la première chose qu'ils font de ce développement communautaire, c'est la tontine. Donc, c'est par exemple dix personnes qui se mettent ensemble et qui décident de dire, nous allons organiser une tontine afin de pouvoir développer nos activités. Ça, c'est la première chose. On va définir par exemple un montant de cotisation de manière mensuelle. En général, c'est de manière mensuelle. Parfois, il y a des tontines hebdomadaires ou alors en fonction de la chronologie que vous vous fixez et de votre capacité à pouvoir cotiser. Mais ce que j'ai analysé, c'était des tontines qui étaient mensuelles. Et c'était dans les ressortissants de cette communauté-là de l'Ouest Cameroun qu'on appelle les Bouddhas. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ils vont par exemple se mettre dix et ils vont décider de cotiser 100 000 francs par mois. Donc, quand dix personnes se mettent ensemble et cotisent 100 000 francs par mois, ça donne une cagnotte de 1 million de francs. Alors, à partir d'ici, il faut être très attentif. Parce que ce que je vais expliquer est très simple. Mais si vous ne suivez pas, ça risque d'être technique et vous pouvez vous perdre en chemin. Donc, retenez de 1, il y a une tontine. Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui décident de se mettre ensemble et qui décident de cotiser de manière mensuelle un montant forfaitaire défini qui est l'équivalent, dans l'exemple que j'ai pris, de 100 000 francs. Alors, comme je le disais, le critère d'inclusion à la tontine, le premier critère, c'est le fait d'avoir une activité génératrice de revenus. On ne fait pas de tontine sans avoir une activité génératrice de revenus. On ne prend pas l'argent chez son copain pour tontiner avec. Là, je parle aux femmes. On ne prend pas l'argent de son père pour cotiser. Sinon, ça va vous transformer en une bombe humaine, tout simplement. Vous allez commencer à avoir des listes de diffusion. C'est quoi la liste de diffusion? C'est le fait que la nature humaine a une particularité du fait que nos besoins sont sans cesse croissants. Ça veut dire que si aujourd'hui, pour pouvoir vivre, vous avez besoin de 5 000 francs par jour, dans un an ou dans deux ans, vous allez avoir besoin de 7 000 francs ou de 10 000 francs ou de 20 000 francs. Ça veut dire que plus le temps passe et plus vos besoins sont croissants. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Ça veut dire que si, par exemple, vous entrez dans une tontine et vous utilisez l'argent qu'on vous donne pour cotiser, supposons que vous avez, par exemple, votre copain, il vous donne 5 000 francs pour cotiser chaque mois. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que vos besoins sont sans cesse croissants, ça veut dire que régulièrement, vous allez vouloir changer votre téléphone, vous allez vouloir acheter de nouveaux vêtements, vous allez vouloir acheter un véhicule ou changer de véhicule, ainsi de suite. Donc, vos besoins sont sans cesse croissants. Ce qui fait que les fonds dont vous disposez aujourd'hui, dans un an, dans deux ans, dans six ans, vous allez avoir besoin de beaucoup plus que ça. Ce qui fait que si vous vous basez uniquement sur les fonds dont on met à votre disposition pour cotiser, à un moment donné, vous aurez besoin de plus d'argent. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous cotisez 5 000, à un moment donné, vous allez vouloir aller dans la tontine de 10 000, de 15 000, de 20 000. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez demander à votre copain de vous donner maintenant 10 000 pour cotiser, ou 15 000, ou 20 000. Moi, je ne pense pas que lui, toute sa vie, ce sera de travailler pour augmenter vos frais de cotisation. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que soit vous allez être obligé de lui dire, donne-moi plus d'argent pour cotiser, ou alors vous serez obligé de le dupliquer, tout simplement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une personne qui vous donne 5 000, vous allez avoir deux personnes qui donnent chacun 5 000. Après, il va falloir passer à trois personnes, à quatre personnes, à cinq personnes. Et ensuite, il va falloir créer une liste de diffusion de personnes qui vous donnent 5 000. C'est ça que j'appelle la liste de diffusion. En général, c'est sur les messageries instantanées. Vous allez voir des personnes qui ont une liste de diffusion de 100 personnes. C'est-à-dire que quand la cotisation arrive déjà, si peut-être elle doit cotiser le 5, à partir du premier déjà, elle fait un message. Elle envoie dans la liste de diffusion et chacun reçoit le message individuellement, une box. Et le message stipule que la cotisation, c'est le 5, n'oublie pas. Et directement, quelques minutes après, les Orange Money arrivent, les Wave arrivent, les MTN Mobile Money arrivent pour pouvoir cotiser. Et ça vous transforme en une bombe humaine parce que lorsque des personnes vous donnent de l'argent tout le temps comme ça, ne vous imaginez pas que les personnes en question ne vont rien demander en retour. Vous vous imaginez qu'il faut payer d'une manière ou d'une autre. soit en nature ou en autre chose. Et comme je ne veux pas que vous puissiez devenir des bombeurs humaines, il faut travailler. Le travail a des vêtus qui sont extraordinaires. Il faut travailler. Il faut vous battre. Il faut avoir une activité. Il faut vendre quelque chose. De préférence un produit ou un service. Sauf si vous avez choisi que le service que vous vendez, c'est votre corps. C'est de votre droit aussi, de toutes les manières. Vous faites ce que vous voulez. Qui suis-je? Est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis votre père? Alors, comme je le disais, les critères d'inclusion à la tontine, il faut avoir une activité génératrice de revenus. C'est fondamental. Si vous n'avez pas une activité génératrice de revenus, vous ne pouvez pas adhérer à une tontine de ce type-là parce que vous n'allez pas pouvoir suivre la cadence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être quelqu'un de crédible. Et pour pouvoir tester votre crédibilité, il faut pouvoir trouver à l'intérieur de la tontine quelqu'un qui va être ce qu'on appelle un avaliste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre sur lui de pouvoir assumer le fait que si vous n'arrivez pas à cotiser, cette personne va cotiser pour vous. Donc, vous devez vous imaginer que si, par exemple, moi, je suis dans une tontine et vous souhaitez que je puisse vous avaliser. Moi, je vais faire beaucoup d'enquêtes sur vous. Je vais me poser la question. Si tu ne cotises pas 100 000, ça veut dire que moi, je dois cotiser 200 000. Non, non, non. Il faut que je me rassure que tu as une activité généreuse de revenus. Il faut que je me rassure que tu es capable de cotiser 100 000 francs chaque mois. Parce que si tu ne cotises pas le premier mois 100 000 et que j'ai accepté de t'avaliser, ça veut dire que moi, maintenant, je vais cotiser 200 000. Si tu ne cotises pas le troisième mois, ça veut dire que je vais continuer de cotiser pour toi chaque mois. Et je ne peux pas accepter de le faire. Parce que moi, je m'étais engagé pour 100 000 francs. Et si je dois t'avaliser, il faut que je me rassure que tu peux le faire. Ou alors que si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a vraiment eu un élément de force majeure qui t'a empêché de le faire. Mais sinon, naturellement, il faudrait obligatoirement que tu sois capable de cotiser. Et je dois me rassurer de ça. Et pour que je puisse t'avaliser, il faut bien que, pour moi, je me rends compte que tu es quelqu'un de crédible. C'est pour ça que la crédibilité devient non un critère d'inclusion dans la tontine. Donc, on a l'activité génératrice de revenus qui vous permet de pouvoir cotiser ce montant. Et en deuxième point, on a la crédibilité qui doit être certifiée par quelqu'un d'autre. Donc, vous n'allez pas seulement venir dire « Je suis crédible, je veux rentrer dans la tontine. » Non. Il faudrait que quelqu'un vous avalise et que cette personne, de par son acceptation de vous avaliser, démontre donc que vous êtes quelqu'un de crédible. Donc, voilà les deux principaux critères d'inclusion. Dès que vous entrez dans la tontine, vous commencez à tontiner 100 000 francs. Alors, ce qui se passe dans, c'est quoi en général ? C'est que lorsque vous cotisez 100 000 francs, peut-être parce que vous avez une petite activité que vous faites, parce qu'au départ, en général, ce sont des personnes qui vendent de manière ambulante. Donc, vous allez voir quelqu'un qui vend de manière ambulante des produits. Il va vendre, il vend, il vend, il cotise, il tontine. Il réussit à avoir ses 100 000 francs à la fin du mois pour tontiner. Et en général, la tontine se passe comment ? On bouffe de manière cyclique. Ça veut dire que si vous êtes 10, par exemple, dans la tontine et que vous avez commencé en janvier, en janvier, il y a une personne qui va bouffer, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juin, en août, en septembre et en octobre. Ça fait 10 mois. Donc, de janvier jusqu'en octobre, chaque mois, il y a quelqu'un qui va bouffer la tontine. Alors, ce qui se passe en général, c'est quoi ? C'est que tout le monde n'a pas forcément besoin de bouffer au même moment. Donc, on peut cotiser en janvier. Ça donne la cagnotte de 1 million. Mais moi, j'ai plus besoin d'argent que les autres. Mais étant donné qu'on ne peut pas évaluer le degré d'urgence de chacun, on va donc vendre cette cagnotte. On va, par exemple, dire voilà la cagnotte de 1 million. La cagnotte est en vente. Donc, s'il y a quelqu'un qui estime qu'il a plus besoin d'argent, maintenant, par rapport aux autres, il faut qu'il achète cet argent. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe de manière très simple. On va mettre l'argent en vente. On va dire voilà 1 million en vente. Faites des propositions. Moi, par exemple, j'ai besoin de cet argent. Je vais dire j'achète cet argent à 5 %. Une autre personne va dire 7 %. Une autre personne va dire 10 %. Une autre personne va dire 12 %. Après, moi, je viens et je dis 15 %. Là, c'est une cagnotte qu'on est en train de faire. À un moment donné, une autre personne dit 18 %. Et moi, je viens et je dis 20 %. Et on dit 20 % une fois, 20 % deux fois, 20 % trois fois. Si personne n'est capable de proposer plus de 20 %, je gagne la cagnotte. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va prendre les 1 million qui sont dans la cagnotte. On va enlever 20 % de ce montant, ce qui représente 200 000 francs. Et on va me donner uniquement 800 000 francs. C'est-à-dire que j'ai acheté la cagnotte à 20 %. On va prendre les 200 000, on va verser dans les caisses de la tontine. Et à la fin du cycle des 10 mois, parce que prenons le cas de figure où tous les mois, quelqu'un achète la tontine à 20 %. Ça veut dire qu'au lieu de toucher 1 million, il ne va toucher que 800 000 francs. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va le faire 10 fois, Donc, on va faire 200 000, 200 000, 200 000, 10 fois, ça va faire 2 millions de francs. Ce qui fait que dès que le cycle de la tontine va s'achever en octobre, on aura dans les caisses 2 millions de francs qui représentent le fruit de la vente des différentes cagnottes de tontine qui ont été effectuées de janvier jusqu'à octobre. Et les 2 millions de francs, qu'est-ce qu'on en fait ? En général, on partage ces 2 millions à tous les membres de la tontine. Donc, on va prendre les 2 millions, on va partager aux 10 membres de la tontine. Si on partage 2 millions par 10 personnes, ça va revenir à 200 000 francs par personne. Maintenant, ça ne se passe pas forcément de manière linéaire comme ça parce que tout le monde ne va pas acheter à 20 % chaque fin du mois. Il y a des tontines où il y a des personnes qui ont un progratat plus élevé, c'est-à-dire qui cotisent un peu plus que les autres. Il y a des tontines où quelqu'un peut avoir 2 noms, quelqu'un peut avoir 3 noms, quelqu'un peut avoir 4 noms. Ça veut dire que la personne ne va pas avoir le même montant que toi qui n'as qu'un seul nom. Parce que si par exemple, moi, je suis dans cette tontine et j'ai 3 noms, et toi, tu n'as qu'un seul nom et on partage 2 millions, moi, je vais avoir 200 000 fois 3. C'est-à-dire que je vais avoir 600 000 par exemple et toi, tu n'auras que 200 000. Donc, il y a un ensemble de critères comme ça qu'il faut prendre en considération. Mais bon, je ne vais pas entrer en détail sur le fonctionnement de la tontine. C'était juste la porte d'entrée vers le communautarisme économique qui est le thème de ce direct. Je vous ai dit que le direct va faire 37 minutes. On a dit qu'il va faire 17 minutes, donc il reste 20 minutes. Alors, maintenant, il faut expliquer comment est-ce que les membres de cette tontine se développent avec le communautarisme. Dès qu'il a donc bouffé les 800 000 francs, ça veut dire qu'avec les 800 000 francs, il peut faire des investissements plus importants. S'il vendait par exemple avec un capital de 50 000 francs, il peut augmenter son capital et acheter d'autres produits afin de pouvoir vendre beaucoup plus, faire plus de marketing, plus de communication et avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Dans les 800 000 qu'il touche, ce n'est pas pour aller acheter les rideaux pour mettre à la maison. Les 800 000 qu'il vient d'acheter à la tontine, ce n'est pas pour acheter un nouveau t-shirt de Startup Academy. Les 800 000 qu'il a eu à la tontine, ce n'est pas pour aller mettre la télévision à la maison ou alors acheter les canapés ou mettre la climatisation, non. Sauf si ces outils lui permettent de produire plus. Sauf si c'est indispensable dans son activité d'avoir ces objets, qui vont représenter dans des actifs, qui vont lui permettre de produire plus d'argent et de pouvoir cotiser de manière beaucoup plus simple ce montant de 100 000 francs par mois. Parce que l'objectif, c'est d'avoir les 800 000, augmenter son capital, produire plus d'argent afin que cotiser 100 000 devienne beaucoup plus évident. Parce que ça veut dire que si tu as touché en janvier, ça veut dire que tu vas cotiser maintenant 100 000 chaque mois jusqu'en octobre, sans plus besoin de toucher, parce que tu as déjà bouffé ta cagnotte. Donc, il faut que tu sois capable de cotiser jusqu'en octobre. Et pour ça, il faudrait que ton activité soit plus solide. Alors, maintenant, comment est-ce que ça se passe dans la tontine sur le plan du communautarisme économique ? Ce qui se passe, c'est que la plupart des dépenses qui vont être effectuées pour augmenter, par exemple, le capital, ces dépenses vont s'effectuer auprès d'un autre membre de la tontine. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que dans la tontine en question, vous allez voir un qui a une quincaillerie, ou alors qui a une grande quincaillerie, ou alors qui est un grossiste, ou alors un semi-grossiste. Ce qui fait que moi, par exemple, je vends de manière ambulante. J'ai réussi à bouffer une cagnotte de 800 000 à la tontine. Je m'en vais rencontrer mon frère qui est aussi à la tontine et qui a une quincaillerie, ou alors qui est grossiste, ou alors qui est semi-grossiste. Et je lui dis, voici 800 000. Je voudrais la marchandise de 800 000 francs. Lui, il va me donner cette marchandise à un prix très faible qui va me permettre d'avoir des marges importantes. Bien évidemment, je ne suis pas obligé d'acheter la marchandise de 800 000. Je peux acheter la marchandise pour un montant plus faible, mais ça va augmenter quand même mon capital. Ou alors même, je peux prendre la marchandise chez lui sans forcément payer en numérique cash au début. Je peux lui dire, donne-moi la marchandise de 800 000 et je vais régler d'abord 350 000. et chaque mois, je vais te verser de l'argent progressivement jusqu'à solder. Et maintenant, ce qui lui permet de le faire, c'est que 1, nous sommes dans la même tontine. 2, il estime que je suis quelqu'un de crédible parce que je cotise à la tontine normalement. Je suis avalisé à la tontine par quelqu'un. Nous nous reconnaissons parce que nous sommes de la même région, nous sommes du même village et directement, nous avons des moyens de pouvoir faire en sorte que chacun puisse neutraliser l'autre. C'est pour ça qu'on se fait confiance du fait qu'on vient du même socle et surtout du fait qu'on fait partie de la même tontine, de la même communauté. Et c'est donc là où le communautarisme commence. Parce que si vous n'avez pas cette proximité, si vous ne faites pas partie d'un cercle pareil, vous ne pouvez pas bénéficier de ce type d'opportunité avec ce type de personnes parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, tout simplement. Ils ne pourront pas vous accorder ce type de faveur parce qu'ils ne vous connaissent pas. Mais dans ce cas de figure, lui qui vendait de manière ambulante, il pourra facilement avoir de la marchandise qui provient d'un autre membre de la tontine tout simplement parce qu'ils sont dans la même tontine et ils sont du même village. Alors, ça ne s'arrête pas là. En général, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que c'est un monsieur qui va être, par exemple, dans la ville de Yaoundé ou de Douala et qui a une quincaillerie. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa quincaillerie ? Il va aller au village. Il va prendre un jeune qui est au village qui peut-être a arrêté les études ou alors qui ne fréquente pas ou alors qui se bat au village. Il va le prendre au village et il va l'amener en ville. Il va lui dire allons en ville, on va travailler ensemble. Dès qu'il amène donc en ville, il va lui dire ce qu'on va faire, c'est que tu vas vendre à la quincaillerie avec moi. Donc, chaque jour, ils vont aller à la quincaillerie ensemble et le petit sera dans ou alors dans la quincaillerie en train de vendre. En fait, c'est une formation qui est en train de se dérouler. Ça veut dire que chaque jour, il va former ce jeune qui vient du village pour lui montrer exactement comment est-ce qu'on vend dans une quincaillerie ? Comment est-ce qu'on achalande les produits ? Comment est-ce qu'on négocie avec les fournisseurs ? Quels sont les produits qui fonctionnent les mieux ? Comment est-ce qu'on calcule la marge ? Comment est-ce qu'on fait la comptabilité ? Comment est-ce que on gère avec le crédit ? Comment est-ce qu'on s'intègre sur le plan social ? Alors, on a eu un souci de connexion. Je vais vous laisser quelques minutes le temps de vous connecter à nouveau afin qu'on puisse continuer et clôturer avec le direct. Donc, connectez-vous. On a eu des soucis de connexion tout à l'heure. Et voilà, on va continuer dans, disons, deux à trois minutes. Le temps pour vous de vous connecter. Alors, entre-temps, je vais regarder s'il y a eu des questions ou des commentaires. Donc, connectez-vous. On a eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Théophile, nous étions déjà à Ouagadougou et certainement, l'année prochaine, on va y faire un tour à nouveau parce que nous avons aussi pour objectif d'ouvrir un siège de la Startup Academy. Alors, je vais continuer avec ce que j'expliquais. Alors, ce qui se passe, donc, c'est quoi ? C'est que le monsieur va aller au village. Il va prendre un enfant au village. Il va venir avec cet enfant en ville et il va travailler avec cet enfant dans sa quinquairie. Chaque matin, lorsqu'ils vont aller à la quinquairie, ce qui va se passer, c'est qu'il va donc former cet enfant à vendre des produits. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vend les produits ? Comment est-ce qu'on réussit à convaincre les clients qui viennent acheter des produits ? Comment est-ce qu'on négocie avec les fournisseurs ? Comment est-ce qu'on gère la relation avec les partenaires ? Comment est-ce qu'on fait la comptabilité ? Comment est-ce qu'on fait du marketing ? Il va donc intégrer aussi le petit dans les tontines. Ça veut dire, la tontine dans laquelle il est, il va faire en sorte que le petit qui vient du village intègre aussi cette tontine-là. Et ce qui se passe en général dans les tontines, c'est qu'il y a plusieurs lots de cotisations. Ça veut dire, dans une même tontine, il peut y avoir des lots de 5 000 francs, des lots de 10 000 francs, des lots de 20 000 francs, des lots de 50 000 francs, des lots de 100 000 francs. Donc, ce qui fait que tout le monde ne cotise pas les mêmes lots. Vous cotisez et vous choisissez un lot en fonction de vos moyens. Donc, quand il va faire en sorte que le petit intègre la tontine, étant donné qu'il forme le petit avant dans la boutique, il y a une rémunération aussi qu'il donne au petit, soit chaque jour, soit chaque semaine ou alors chaque mois. Et ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va faire en sorte que le petit choisisse un lot à la tontine. Ça peut être un lot de 5 000 francs, de 10 000 francs en fonction de ce que le petit gagne. Pour que le petit commence à se familiariser dans la tontine, qu'il commence à rencontrer les autres personnes qui sont dans la tontine, qu'il commence à se ficeler un réseau relationnel à travers la tontine et qu'il puisse entrer en contact avec les autres ressortissants du village qui sont dans la ville en question, qui sont dans son quartier, qui sont dans d'autres villes, etc. Ou alors qui sont aussi dans des activités similaires, qui font aussi de la kinkairie dans d'autres quartiers ou alors dans d'autres villes. Donc, le petit va donc vendre à la boutique pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant six mois. Dès qu'il va se rendre compte que le petit maîtrise déjà le process à la boutique, l'étape suivante, c'est qu'il va donner maintenant le matériel au petit ou alors les produits pour que le petit puisse vendre de manière ambulante. Ça veut dire maintenant le petit ne va plus rester à la boutique. Il va avoir par exemple un pouce dans lequel on va mettre des matériaux de construction dont il a déjà analysé le fonctionnement et dont il maîtrise déjà comment est-ce que ça se vend. Il va commencer à se balader avec le pouce pour vendre. Donc, parfois, vous allez voir dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, des jeunes qui marchent avec des pouces et qui vendent des produits qui dérivent des kinkairies. Mais en fait, ils ne vendent pas de manière isolée. C'est tout un réseau qui travaille avec en amont des grandes kinkairies, des semi-distributeurs ou alors des semi-grossistes, des grands grossistes et qui, la plupart des fois, font partie des tontines où ils coordonnent dans ces activités que ce soit sur le terrain de manière ambulante ou alors dans les différentes kinkairies ou alors depuis l'importation même des produits au port et la distribution de ces produits dans le triangle national ou même dans les pays de la sous-région comme ça se fait la plupart des fois. Donc le petit va donc aller vendre de manière ambulante. Quand il vend, il vend, il vend. Dès que la marchandise finit, il s'approvisionne directement dans la kinkairie en question ou alors il peut s'approvisionner dans une autre kinkairie d'un autre membre de la tontine facilement. Et il a beaucoup d'avantages en s'approvisionnant. Il n'est pas obligé de sortir toute la trésorerie nécessaire pour s'approvisionner. Il peut aller dans une kinkairie d'un membre de la tontine et prendre de la marchandise à crédit pour aller vendre cette marchandise et venir payer soit le soir, soit en fin de semaine, soit à la fin du mois. Donc, il y a des compensations qui se font uniquement basées sur le fait qu'ils font partie de la même communauté, ils sont dans la même tontine, ils sont dans le même village globalement. Donc, c'est une communauté donc qui se crée dans laquelle il y a un échange d'interaction, un échange de produits, un échange de services en fonction des secteurs d'activité qui permettent à ce que même si tu n'as pas de l'argent fiduciaire ou de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'on peut physiquement détruire comme les billets de 10 000, les billets de 5 000, les billets de 2 000, même si tu n'as pas de trésorerie, tu peux obtenir des produits et des services provenant des personnes qui sont dans la communauté afin de pouvoir développer ton activité et générer de la trésorerie qui va te permettre ultérieurement de pouvoir satisfaire tes exigences auprès de tes fournisseurs qui font partie de la communauté et qui te permettent d'avoir accès à ce type d'avantages-là. Voilà ainsi présenté, je pourrais aller beaucoup plus loin, bien évidemment, parce qu'après, quand le petit commence à vendre de manière ambulante et que son activité se développe, la suite, c'est que le petit va maintenant ouvrir sa quinquairie parce que même à la tontine, il va augmenter les paliers. Il va quitter de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 50 000 de cotisations, de 50 000 à 100 000 et quand il va maintenant bouffer sa cagnotte de 800 000 ou bouffer une cagnotte de 5 millions ou bouffer une cagnotte de 10 millions, ça va lui permettre d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir ouvrir sa quinquairie. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'en ouvrant sa quinquairie, il peut être, je veux dire, approvisionné en matériaux de construction sans qu'il n'ait forcément besoin de payer, sans qu'il n'ait forcément besoin d'aller acheter. Alors que toi qui veux te lancer dans la quinquairie, si tu n'as pas une communauté pareille et que tu veux ouvrir par exemple ta boutique, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu seras obligé d'aller acheter la marchandise. Ça veut dire que tu vas signer toute ta trésorerie pour aller acheter une marchandise dont tu n'es même pas sûr qu'elle va se vendre. Alors que dans la communauté, le petit a appris comment on vend. Il a vendu à la quinquairie, il a été formé sur comment on vend, sur comment ça fonctionne, sur les prix, sur les fournisseurs, sur les distributeurs, sur les clients. Il a vendu de manière ambulante, il connaît les produits qui fonctionnent, il s'est fait une notoriété, il a bâti sa base de donner client, il a bâti sa crédibilité et sa visibilité. Maintenant, il réussit grâce à la tontine à avoir une cagnotte qui lui permet de pouvoir ouvrir sa quinquairie. Dans la tontine, il a des fournisseurs qui ont aussi des quinquairies qui sont des grossistes et des semi-grossistes qui vont mettre à sa disposition le matériel. Matériel qu'il va obtenir sans avoir forcément besoin de débousser toute la trésorerie nécessaire et qui va lui permettre de pouvoir fonctionner, de pouvoir vendre, de continuer à cotiser. Cotisations qui vont permettre à la communauté de continuer de s'enrichir parce que les interactions se font principalement entre les membres de la communauté qui ont des quinquairies, qui ont des hôtels, qui ont des boutiques, qui ont des marchés, qui ont des supermarchés, etc. Et c'est ainsi que la communauté se développe et tout le monde s'enrichit. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que le petit qu'on a pris au village qui vendait la boutique, ensuite qui vendait de manière ambulante et qui a fini par ouvrir sa quinquairie, il a maintenant l'obligation d'aller aussi au village, prendre un autre petit et faire le même process. Ça veut dire de le prendre, de le mettre dans la quinquairie où il va vendre, ensuite il va vendre de manière ambulante, ensuite il va pouvoir ouvrir sa quinquairie, il va bien évidemment intégrer aussi la tontine et il va pouvoir se développer et s'enrichir. Donc voilà comment avec un principe de communautarisme économique, on réussit à enrichir toute une communauté avec un principe selon lequel on interagit, on crée une relation de confiance, on permet aux gens d'avoir accès à des produits sans avoir nécessairement besoin d'une trésorerie importante et ça permet à chacun de pouvoir développer une activité ou alors ça permet à une communauté de devenir des leaders d'un secteur d'activité. C'est pour ça que vous allez voir dans certains secteurs d'activité, il y a des communautés qui sont leaders et quand vous voulez intégrer ce secteur d'activité, si vous ne faites pas partie de cette communauté, ce sera très difficile pour vous parce qu'en fait les décisions ne se prennent pas au marché, les décisions se prennent à la tontine, les décisions se prennent pendant les réunions et pendant les réunions on parle en langue, on ne parle pas en français, pendant les réunions on ne parle pas en anglais. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas la langue, il y a certaines opportunités que tu ne pourras pas saisir. C'est pour ça que quand les gens me disent souvent qu'on peut s'en sortir en entrepreneuriat sans se former, ça me fait rigoler parce qu'en réalité le fait de prendre ce petit au village, de l'amener à la boutique et de vendre avec lui pendant six mois, pendant un an, pendant deux ans, c'est une formation qui est la plus puissante possible parce que c'est une formation sur le terrain. Ce n'est pas un enseignant qui est en classe qui vous dit l'économie, comment développer un pays sur le plan économique. Il dit qu'il est économiste, professeur d'économie mais n'arrive pas à payer le loyer. C'est ça ces aberrations qu'il faut résoudre. Là, on n'est pas dans une question de parler de l'économie. On est dans une quincaillerie où on vend. On fait un chiffre d'affaires et on gagne de l'argent. Et on apprend à celui avec qui on vend comment gagner de l'argent, comment faire la comptabilité, comment trouver des fournisseurs, comment négocier, comment vendre, comment prospecter. On lui apprend l'humilité. C'est pour ça qu'il va aller vendre sur le terrain. Il va prendre un pouce. Il se balade dans la rue. Ça lui apprend l'humilité. Ça lui permet de comprendre que même si tu chutes, tu peux reprendre le pouce un jour et partir vendre. Mais lorsque quelqu'un a déjà un master 2, si on lui dit prends le pouce pour aller vendre, il va dire hey, le pouce. dans toute la philosophie que j'ai fait là, c'est pour finir avec le pouce. Dans le doctorat que j'ai en médecine là, c'est pour prendre la brouette et vendre le ciment. Non, 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 non. Trouvez-moi un emploi s'il vous plaît. Trouvez-moi un emploi. J'ai besoin, j'ai les compétences pour être un cadre dans une administration, mes amis. Laissez-moi les histoires du pouce là. C'est pour ça que la plupart des fois, on ne prend pas les gens qui sont diplômés. On va au village, on prend un enfant qui a même arrêté l'école même depuis 4 ans, depuis 5 ans. Lui, il vend même d'aller baigner, il vend les bonbons. Ça veut dire qu'il comprend déjà ce que c'est que la difficulté de la vie. Parce que quand quelqu'un prend le plateau sur sa tête, il met les arachides, il se balade, il vend, vous n'allez plus lui apprendre la motivation. Il n'a pas besoin de suivre une vidéo. Que croix en toi. Il faut croire en toi. Sois motivé. Non, non, non. Quand quelqu'un prend le plateau, il met les bonbons, il se balade dans la rue. Actuellement, je suis en train de mener une étude scientifique sur le nombre de kilomètres parcourus par les personnes qui vendent de manière ambulante. Alors, pour l'étude, on utilise un device qui s'appelle la Apple Watch. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des vendeurs ambulants, on leur met des Apple Watch et on configure l'option marche et puis on mesure le nombre de pas qu'ils font par jour, leur fréquence cardiaque, leur ECG qu'on analyse aussi tout au long d'une journée, le nombre de pas et puis on analyse exactement la performance de ce type d'activité pour pouvoir préserver un état de santé optimal. Je suis en train de mener une étude dessus avec 50 vendeurs ambulants. L'étude sera certainement publiée l'année prochaine parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quelqu'un qui prend le plateau et qui met les produits à l'intérieur, les baigner et il se balade vivant, on n'a plus besoin de lui apprendre la motivation. Il n'a plus besoin d'aller sur YouTube dire que je ne crois pas en moi, je manque de confiance en moi, il faut que je suive une vidéo de je ne sais pas de qui pour être motivé. Non, 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 non. Ceux qui ont besoin de motivation, c'est ceux qui ont le bac plus 15 et ils ne trouvent pas d'emploi depuis 4 ans. C'est eux qui ont besoin de suivre la vidéo où on dit non, crois en toi, il n'est pas tard, toi aussi, tu auras ton destin en main. Mon vrai, ton destin, tu dois le saisir toi-même. Il n'y a pas un destin quelque part. Et ils vont aimer la musique. Les musiques, j'aime par exemple un artiste ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle, comment il s'appelle cet artiste-là ? Il aime chanter des chansons qui motivent, qui font que tu crois en toi. Kérosène, oui, 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 Kérosène. Quand tu écoutes Kérosène, tu as l'impression que tout le monde est ton ennemi et c'est toi le héros. Mais sauf que bizarrement, dans une pièce où il y a 100 personnes, où les 100 personnes sont en train d'écouter ça, les 100 se disent qu'eux sont les héros et ce sont les autres qui sont les ennemis. Les ennemis, c'est alors les qui ? Les diabètes, c'est qui alors ? Qui est donc le démon ? Qui sont donc les vampires qui tuent les gens, qui empoisonnent les gens chaque jour ? Puisque si tout le monde dit que c'est lui qui est bon, les autres sont les démons. Les démons, qui aiment ce genre de chanson. Après, un coucou à lui, c'est quelqu'un qui chante très bien, il a compris que les gens aiment ça et puis il le fait. Ça fonctionne à merveille. Parce que dans ce type de système communautaire, on utilise des personnes qui vendaient déjà. On utilise des personnes qui ont déjà une activité. Des personnes qui comprennent déjà ce que c'est que d'être humble, que de pouvoir se rabaisser à la plus petite échelle. Lorsqu'on est dans un besoin de pouvoir trouver comment gagner sa vie, comment réussir sa vie. On n'a pas honte de prendre un pouce et de se balader. On n'a pas honte de prendre une brouette et de vendre. On n'a pas honte de mettre un plateau sur sa tête et de mettre les bonbons. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire pendant 20 ans. Non. Vous le faites parce que c'est une étape. C'est une marche d'escalier à franchir pour passer à la marche supérieure. Et quand vous avez réussi à franchir cette étape, on vous donne accès à la marche suivante. C'est-à-dire on met à votre disposition les moyens nécessaires, la logistique nécessaire, le relationnel nécessaire à travers la tontine, à travers la communauté qui permet de développer un communautarisme économique qui va vous permettre à vous aussi de pouvoir vous enrichir. C'est ça le communautarisme économique. Il ne faut pas être trop long. Je vous ai dit que le direct ne va pas durer longtemps. J'ai juste voulu vous expliquer un extrait de ce que c'est que le communautarisme économique parce que ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Belle-Côte d'Abidjan, je vais vous expliquer de manière beaucoup plus approfondie le communautarisme économique. Je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer les techniques de communautarisme économique dans votre activité. Je vais vous montrer comment à travers le métier que vous avez actuellement, que vous soyez un fonctionnaire, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un investisseur, que vous soyez un élève, un étudiant, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le communautarisme économique soit pour augmenter vos sources de revenus, développer de nouvelles sources de revenus et surtout de pouvoir augmenter votre crédibilité, votre capital confiance et votre capital sympathie. Toujours ce vendredi 1er octobre à l'hôtel Belle-Côte d'Abidjan, je vais vous montrer comment nous pouvons créer ce communautarisme économique ensemble à travers ce cercle que représente la Startup Academy, à travers cette communauté que nous sommes en train de développer, à travers notre siège que nous sommes en train d'aménager et dont l'inauguration officielle va se faire ce samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre dans notre siège d'Abidjan de la Startup Academy, nous allons faire la première messe entrepreneuriale qui sera axée sur le thème comment transformer ses compétences en argent. Dans le vendredi 1er octobre, je vais vous apprendre comment développer le communautarisme économique et rejoindre la Startup Academy jusqu'à janvier ou plutôt jusqu'à lundi prochain, ça vous revient au prix de 50 000 francs si vous voulez être membre adhérent de la Startup Academy, que vous soyez résident en Côte d'Ivoire ou en dehors et surtout, le samedi, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy à Abidjan. Là, nous sommes au samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre, nous allons avoir une messe entrepreneuriale au siège qui sera sur le thème comment transformer ses compétences en argent. Donc, c'était l'objectif de ce direct. Je vous ai présenté de manière sommaire le communautarisme économique. Actuellement, je suis à Abidjan comme je l'ai dit antérieurement au début du direct avec une équipe de la Startup Academy, Brice Ndiefi qui est le coordonnateur de la Startup Academy à Douala, Anne-Marie Akouda qui est la coordonnatrice de Startup Academy à Yaoundé, Chrysostom Kodjo qui est le responsable des membres adhérents de la Startup Academy. À côté de moi ici, j'ai Loukou qui est le coordonnateur de Startup Academy Côte d'Ivoire. Je vais l'inviter, il va venir vous dire un mot avant qu'on ne puisse conclure le direct. Donc, je vais prendre le micro. C'est lui qui va conclure le direct en réalité. Il va vous dire un mot avant qu'on ne puisse arrêter définitivement. Donc, le coup, tu as le public et le peuple. Bon, tu vas t'asseoir là, c'est tellement. Je vais te mettre le micro. D'accord. Voilà. Ok, donc, merci à tous ceux qui ont suivi le direct depuis le début. Comme mentionné, nous allons donner rendez-vous. C'est trois jours. Le premier, le deux, le trois. Un, deux, trois. Donc, le premier octobre à l'hôtel Belcôte. Le deux, au siège de la Startup Academy, précisément après le carrefour garage. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous demandez Faya, sur la route de Benjerville. Donc, il vous suffit de venir à la Riviera 2, au rond-point de la Riviera 2. Ce sera facile d'avoir accès au siège de la Startup Academy. Et le dimanche, ce sera la messe entrepreneuriale. Pour ceux qui n'ont pas encore assisté à une messe entreprenariale, Benjerville recevra l'anxion, mais l'anxion de l'agent. Oh, les gens ! Voilà, l'anxion de l'agent. Donc, l'esprit d'agent sera présent avec toutes ses bénédictions et ses grâces pour faire prospérer vos entreprises. Donc, ne ratez surtout pas et rendez-vous à Belcôte ce vendredi. Annulez tout ce que vous avez prévu pour être là. Merci. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous comme le coup l'a dit, vendredi 1er octobre à l'hôtel Belcôte d'Abidjan pour la conférence de lancement des activités de la Startup Academy sur le thème le communautarisme économique. Le samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire. Et le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale. Donc, on se donne rendez-vous demain, point de notre direct, même lieu, même heure sur un autre thème. Portez-vous bien et passez une très bonne nuit. Ok.